Ce verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ? Ta vie est-elle vide ou remplie ? Tu pourrais ne voir que le vide, c'est-à-dire les choses que tu n'as pas, les choses qui te manquent pour que ta vie soit comblée. Quand tu es focalisé sur ce vide, tu as besoin de comparer ton vide avec celui des autres. Et ne faudrait pas que ton vide soit plus grand, car si c'est le cas, tu auras juste l'impression d'être moins bon, que ta vie ne vaut pas grand-chose, et ça te rendra malade. Ce vide va nourrir ta frustration. Pourtant, le vide, ce n'est rien, ça ne pèse rien, ça ne repose sur rien, ça ne se mesure pas, ça ne se voit pas. Le vide, ça n'existe pas. Aventure ton regard dans la nuit étoilée. Tes yeux ne sont pas attirés par la noirceur du vide, non. Ils sont charmés par la splendeur des étoiles, par ces lumières qui éclaircissent ton âme. Regarde ce qui existe. Regarde ce que tu possèdes concrètement. Apprends à accepter ce que tu as reçu, parce que d'autres n'ont peut-être pas la chance d'avoir le minimum de ce que tu as. Apprendre à accepter, apprendre à recevoir, c'est nourrir ton esprit de gratitude. Parce qu'avec le peu que tu as, tu peux faire des choses extraordinaires. ... ... ... Sous-titrage ST' 501